J'ai fait les sacrifices qu'il fallait faire. Il faut que tu payes le prix aujourd'hui pour pouvoir te payer n'importe quel prix dans le futur. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, vous avez bien le payé à la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner. Les gars, il faut vous abonner, les gars. Et à cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hatchi. N'oublie jamais ce prénom. On est là pour pouvoir te permettre d'être motivé, déterminé. Pour pouvoir passer avec soi, pour pouvoir être libre. Voyager où tu veux, quand tu veux. Aller là où tu veux. Faire ce que tu veux. Normal, quoi, en fait. En fait, être dans une vie normale, en vérité. Parce que là, actuellement, je suis quand même un esclave. Tu es esclave de l'argent, surtout. Donc, voilà, on a tous été par là. C'est normal, il faut passer par là. Mais à un moment donné, les gars, il faut se donner des opportunités et pouvoir voyager où on veut. Ok, moi, j'ai créé mon Prohibit 700i, c'était en 2016, 17, 16. Non, mais chaque vidéo, je vais réfléchir à chaque fois, quoi. En 2016, j'ai fait mon premier lancement à 20 000 euros une semaine. Je vendais des formations en ligne sur le saxophone. Je le vends toujours. D'ailleurs, récemment, j'ai vu qu'il y a un gars qui m'a plié dans le game du saxophone. Donc, voilà, parce que moi, j'ai 10 000 abonnés sur YouTube et il y a un gars qui est arrivé à longtemps après moi et qui a 15 000 maintenant. Bon, il m'a plié, bon, normal. Ça m'a fait un petit truc. Je te cache pas, ça m'a fait un petit truc. Mais je me suis dit, en même temps, tu mets pas de vidéo depuis deux ans. Donc, à un moment donné, c'est normal qu'il me plie si jamais il est régulier. Donc, les gars, arrêtez de trouver des excuses pour pouvoir vous lancer. Vous avez le temps en description pour aller plus loin. Et si jamais tu veux chialer, je peux faire chialer aussi. J'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi à l'Evry dans le quartier des Pyramides. Voilà, issu de minorités, parents divorcés, blablabla. Mon meilleur ami, il est mort d'une balle dans la tête quand j'étais jeune. Arrêtez, les gars. Hein ? OK ? On a tous eu des galères et ça ne change rien du tout. OK ? C'est juste, si jamais tu ne te passes pas l'action, il ne va rien se passer. Donc, passons directement au sujet de la vidéo. On va voir ensemble les trois conditions qui vont pouvoir te permettre d'être libre financièrement. OK ? Et tu vas t'apercevoir que finalement, pratiquement personne ne met ça en place. Même les gens dont tu penses qu'ils mettent ça en place, ils ne le font pas en fait. Donc, les trois conditions, c'est quoi ? Si jamais tu les mets en place dans ta vie, c'est obligatoire que tu viennes libre financièrement. Il n'y a pas d'autre façon, c'est obligatoire. Et tu vas t'apercevoir que beaucoup de gens, en fait, se focusent sur une des trois conditions, mais jamais sur les trois. Le problème, c'est que si jamais les trois ne sont pas réunis, tu ne peux pas être libre géographiquement. Enfin, tu peux être libre géographiquement, mais tu ne peux pas être libre financièrement. Les trois conditions, c'est savoir comment gagner de l'argent, savoir comment l'économiser, comment le garder, et savoir comment le multiplier. Et tu vas voir que les gens, ils pensent qu'il faut faire un choix. Ou ils savent comment gagner de l'argent, ou ils savent comment économiser, mais il ne faut jamais les deux en même temps. Et jamais les trois en même temps, plutôt. Regarde, pour exemple, gagner de l'argent, Mike Tyson, pour les plus anciens, il sait comment gagner de l'argent. OK ? My waiver, My waiver, My waiver, moi, je ne sais pas si je le dis bien, le boxeur, poids léger, il sait comment gagner de l'argent. Il est super fort pour savoir comment capter l'attention. Comme j'ai l'habitude de te dire, plus t'as l'attention, l'argent suit l'attention. OK ? Et c'est ce que j'explique dans la flurseur de poids zéro, où tu as toutes les stratégies pour pouvoir faire la même chose. Eh bien, lui, il sait exactement comment gagner de l'argent. Facile. Mais il ne sait pas comment le garder. Ah, voilà. Donc, en fait, c'est un cycle sans fin. Il sait comment gagner de l'argent. Et puis, dès que l'argent arrive, hop, c'est parti. Il achète des voitures tout en or. Et il passe à la baignoire tout en saumon. On ne comprend pas. L'argent arrive, hop, c'est pareil pour les joueurs de NBA. Après, ils savent comment gagner de l'argent. Normal, ils shootent. Trois points. Ils savent comment gagner de l'argent. Et une fois qu'ils n'ont plus de salaire, parce qu'ils sont à la retraite, voilà, boum ! Oh, ben, j'ai plus de l'argent, là ! Oh, ben, je remonte pas ! Tu penses que l'argent va continuer à tomber à flot comme ça, tu vois ? Donc, c'est pareil. Les gars, ils ne savent pas comment économiser. Ils ne savent pas comment garder leur argent. Ça me rappelle aussi Stéphane Bern. Pareil aussi. C'est des gars, tu te dis, oh, les gars, ils sont intelligents et tout. Ils sont super malins. Mais il y a différentes intelligences. Intelligence financière, intelligence intellectuelle, mémoire, tout ce que tu veux, tu vois ? Et intelligence émotionnelle aussi. Ben, les gars, il s'est retrouvé fauché parce que, voilà, il sait comment gagner de l'argent parce que pour avoir la capacité de pouvoir acheter le château, là, qu'il veut rénover, il faut quand même avoir les fonds. Derrière, il faut au moins une capacité d'emprunt, tu vois ? Donc, il a su, il a été capable, du coup, il sait comment gagner de l'argent, mais il ne sait pas comment le garder et encore moins comment le multiplier. Et le deuxième versant où il y a énormément de gens, en général, 87% de la population qui sont dans ce versant-là, c'est qu'ils ne savent pas comment gagner de l'argent. Donc, du coup, quand tu ne sais pas comment gagner de l'argent et que tous les mois, tu luttes pour pouvoir payer tes factures, ben, qu'est-ce qui se passe ? Ben, tu te concentres sur comment faire pour économiser tout en sachant que c'est complètement à l'opposé de leur action puisque d'un côté, ils dépensent énormément parce que si jamais tu as du mal à payer tes factures, c'est que tu dépenses plus que ce que tu touches, tout simplement. Et donc, du coup, tu vas te tourner vers tous les rayons l'idol, comme on a tous connu, les gars, tout jeunes, voilà, tu vas te tourner vers comment faire pour économiser de l'argent ? Ben, on va acheter des trucs pas chers. Donc, tu vas acheter tout ce qui est discount. Voilà, tu vas manger de la viande, tu sais qu'il y a écrit « Tu sais que la viande, elle n'est pas chère, mais tu sais dans ta tête, peut-être que tu ne le sais pas, je vais te l'apprendre, mais tu sais que ce n'est pas de la viande que tu manges. Hein ? Les trucs surgelés, on sait que ce n'est pas de la viande. Quand tu regardes le truc, il y a écrit 20% de viande. Le reste, on ne sait pas c'est quoi, E400, 700 000, 800, des chlorures de viande, on ne sait pas. On ne sait pas. Tu vois ? Après, ça économise des bons, ça prend des bons de réduction, ça cumule des bons de réduction pour pouvoir, en gros, économiser un maximum. Ça achète tout ce qui est un acheté, un gratuit, ça va sur les trucs, ça n'achète que pour les promotions. Voilà. Donc, tout le monde est concentré, focus sur, ok, comment ils peuvent faire pour pouvoir grappiller un euro par ci, un euro par là, qui concrètement, ce n'est pas productif. C'est mieux que tu te concentres sur comment faire plus d'argent que d'essayer d'économiser un euro là, un euro là, à l'âge d'économiser 50 centimes, ok, je ne prends pas ça, ce n'est pas 50 centimes qui va changer ta vie. Par contre, tu ne te concentres sur comment gagner plus d'argent, ne serait-ce que 1 500, 500, 1 000 euros, avec la formation de flancure de poids zéro, parce que le jour, il y a quelqu'un qui me posait une question, qui me disait, moi, si jamais je fais 500 euros par mois, parce que je disais, fais attention parce qu'au marché que tu vas choisir, parce que moi, par exemple, j'avais choisi le marché du saxophone, je faisais 2 000 euros par mois en moyenne, tu vois, des fois, c'était un peu plus, des fois, c'était un petit peu moins, mais rarement un petit peu moins, genre peut-être 1 800, mais c'est déjà monté peut-être à 2 500, 3 000, tu vois, en fonction des mois, donc voilà, on va dire que je faisais 2 000 euros par mois et quand je lui dis ça, il m'a dit, ah non, mais gars, mais si jamais moi, je peux faire 500 euros par mois juste avec ça à côté, parce que j'ai déjà un travail qui me rapporte de l'argent, si ça peut me rapporter 500 euros par mois, j'ai dit, mais alors, mes gars, mais évidemment, tu vas faire 500 euros par mois, c'est même pas une question, j'ai dit, tu prends les stratégies qui sont dans la finance de 2.0, tu appliques, en 6 mois, tu vas faire tes 500 euros par mois, ça, c'est évident, c'est même pas, là, on n'est pas, c'est trop accessible, ok, donc ce sera plus intelligent de partir là-dessus, de créer ton business à côté sur le temps que tu as en plus le mieux de regarder Netflix, boum, tu vas générer beaucoup plus de cash et tu vas plus être là en train de manger de la viande qui n'est pas de la viande. Et troisième condition pour pouvoir être libre financièrement, c'est d'avoir la capacité de savoir comment multiplier ton argent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, à un moment donné, il va falloir que tu arrêtes d'échanger ton temps contre de l'argent parce que si jamais tu échanges ton temps contre de l'argent, tu ne seras jamais libre financièrement. Et qui dit libre dit qu'aujourd'hui, tu n'es pas libre. Donc en gros, tu es toujours esclave de ton argent, tu es esclave de ton travail. Si jamais ton travail il te met dehors, tu es en difficulté là. Si le gouvernement ne peut pas assurer un chômage ou je ne sais pas quand, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer, tu es en difficulté. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu lâches ton taf ? Non. Tu vois, c'est comme un gars qui me demandait, il me pose une question sur Instagram. Soit disant, en passant, les gars, je réponds à tout le monde sur Instagram. Il me demandait, ouais, je vais lâcher mon taf et tout, je vais me lancer à fond dans le business et tout. J'ai dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Et une fois que ton business génère autant d'argent que ton taf, boum, tu peux lâcher ton taf. Ou sinon, si jamais tu as le chômage, si jamais, je ne sais pas, tu as une autre source de revenus qui te permet de pouvoir en tout cas payer tes factures, ok, c'est bon. Mais il ne faut pas que quand tu lances un business, que tu comptes sur le business pour pouvoir te permettre de vivre tout de suite le mois prochain. Ça n'a pas de sens en fait. Un business, tu ne sais jamais comment ça va péter. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de travail. On est obligé de passer par là. On est tous passés par là. Avoir un travail normal où tu échanges ton temps contre de l'argent, tu commences à faire du cash et là après, tu suis la stratégie que je t'ai dit. Tu as ton travail, boum, tu fais ton business à côté. Dès que ça te rapporte, boum, tu te barres. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai galéré quand j'étais infirmier là. Surtout quand j'étais infirmier libéral, je travaillais de malade. Et surtout, tous mes temps libres. Là, ce que je te dis, c'était chaque quart d'heure qui était comptée, c'était vraiment chaque quart d'heure. Chaque quart d'heure était comptée. J'avais un truc. Il n'y a pas un jour dans la journée, j'étais là, tiens Instagram, tiens, oh là 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 là. Voilà, donc ce n'est pas magique. Si j'en suis là où je suis, ce n'est pas magique. J'ai fait les sacrifices qu'il fallait faire. Il faut que tu payes le prix aujourd'hui pour pouvoir te payer n'importe quel prix dans le futur. OK ? Et j'en suis qu'au début. On n'est pas prêt de s'arrêter mon ami. Sky is the limit. Pas besoin de traduction, je pense que tout le monde connaisse cela. Bon, voilà. Donc une fois que tu as la capacité de multiplier ton argent, eh bien du coup, ce qui se passe, c'est qu'après tu es libre puisque ton argent travaille pour toi. Et voilà. Donc voilà les trois conditions qui te permettront d'être libre financièrement et personne ne suit ces trois-là. Donc c'est pour ça que tu vas avoir des entrepreneurs qui arrivent sur YouTube, qui apparaissent, qui disparaissent. Parce qu'un business, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Tu as une capacité de gagner de l'argent par exemple. C'est quoi un business ? Qui explose tout mais qui dépense tout dans des Dior, dans des trucs comme ça parce qu'ils ont fait 100 000 euros. Au mieux de le placer, boum boum, multiplier, avoir des charges du passif. Non. Pas la capacité d'économiser et pas la capacité de multiplier son argent. Que la capacité de gagner de l'argent. Donc pour vous qui regardez un cas de spectateur sur Instagram et sur YouTube, c'est bien, c'est super. Mais pour la personne, non, ce n'est pas très bien. Ok ? Donc si jamais tu sais comment gagner de l'argent mais tu ne sais pas comment économiser et pas comment multiplier, ça ne marche pas. Si tu sais comment économiser de l'argent mais tu ne sais pas comment gagner, ça ne marche pas. Manger des pâtes toute la journée et de la viande à 20% où il y a de la viande dedans, le reste, on ne sait pas c'est quoi. On t'en ferait de t'empoisonner en plus. Et multiplier, si tu sais multiplier mais tu ne sais pas comment l'économiser, tu fais comment ? En fait, il faut les trois et il y en a beaucoup qui, comme je t'ai dit, je connais plein d'entrepreneurs, ils n'ont pas du tout, ils ont juste le 1. Ils savent comment gagner de l'argent. Tout le reste, ok ? Donc, ne t'en pas dans ce piège-là et tu n'as pas besoin de gagner beaucoup d'argent. Par exemple, tu as les trois, même si tu as un travail, tu as un travail normal, tu sais comment économiser et tu sais comment le multiplier, tu vas être libre. C'est juste que ça va prendre plus de temps si jamais, plus ta capacité à gagner de l'argent est élevée, plus ça va accélérer le processus. Mais même si tu touches 2000 euros par mois et tu sais comment l'économiser et tu sais comment le multiplier, les trois conditions sont réunies, tu seras libre financièrement, tôt ou tard. Parce que ce n'est pas compliqué, tu vas mettre de l'argent de côté, tu vas investir, que ce soit dans l'immobilier ou dans l'actif, et ça va te rapporter de l'argent tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que toi, en fait, tu es vénère parce que tu voulais gagner de l'argent et dès que tu gagnes ton argent avec ton business en ligne que tu as créé grâce à l'influenceur 2.0, tu voulais partir à Dubaï, Miami, Bouteille, yeah ! Non. Désolé. Je suis désolé de te casser dans ton délire mais moi, je suis obligé de te dire la vérité. Donc si tu veux être libre, soyez patient les gars, soyez patient. Utilisez juste les revenus de vos revenus passifs pour pouvoir vous amuser. Donc n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas. Et tu as tout en description, tu es libre pour pouvoir accéder à la formation Influenceur 2.0. Je te montre exactement comment gagner de l'argent sur Internet. Tu as toutes les stratégies grâce à YouTube, Instagram. Influenceur 2.0, l'argent suit l'attention les gars. Je n'arrêterai pas de vous le dire, MyWeaver, s'il jamais fait autant d'argent, c'est parce qu'il a l'attention. C'est tout. L'argent suit l'attention, on n'oublie jamais ça. Et je te montre exactement comment faire pour des gens qui partent de zéro comme nous. C'est une opportunité de malade aujourd'hui qu'on en a. Si tu la laisses passer, c'est que tu n'as rien compris. Tu ne te rends pas compte dans le moment dans lequel on vit. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas faire ça. Quelqu'un qui partait de zéro ne peut pas faire autant d'argent qu'on peut faire aujourd'hui. Tu as tout ça en description. Si tu as la masterclass, c'est offert. Choisis mon gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.